... Avant 12 janvier 2010, après 12 janvier 2010, après 12 janvier 2010, l'État fait un peu l'effort pour que nous avons des outils qui nous mettons à disposition pour nous faire la prévention mieux. C'est ainsi que quelques outils. Avant 12 janvier 2010, nous avons fait un État seul. Nous avons fait un travail de micro-zonnage sismique pour les zones de reconstruction en Porte-au-Prince-là, dans cette ville-là. Et le même travail, ça fait tout, Cap-Aïtien, Port-de-Pay, Saint-Denis-du-Nord, Fort-Liberté et Wanamette. Nous avons fait plusieurs formations pour les boss-maçons, pour les ingénieurs. Nous avons fait un travail de sensibilisation dans l'école. Et ensuite, nous avons fait un réseau de surveillance sismique, avec une meilleure connaissance de la sismicité locale. Tout ça, c'est des bagages qui ne peuvent pas exister avant 12 janvier 2010. Ensuite, en termes de préparation, regardez, 12 janvier 2010, tout le monde était absent. C'est la communauté internationale qui était pour te aider. C'est-à-dire que nous avons fait malgré que ce n'est pas que nous avons fait, nous avons commencé à prendre des tests. C'est-à-dire que la réponse, c'est la réponse locale. Sur le plan scientifique et technique, rapidement, le réseau de surveillance est là pour avoir tout bulletin de réplique. Alors que 12 janvier, nous n'allons pas être capable de faire ça. Donc, c'est autant d'outils que nous avons fait un Coupier. Mais ne pas oublier que les préparations sont un travail de longue haleine. On va bien être prêt à 100% après deux mois ou deux ans et huit ans. C'est un travail de longue haleine. Nous commençons. Donc, il ne faut pas que nous nous soutenons. Nous continuons à renforcer les institutions. Continuons à prendre des mesures pour qu'à long terme, si les contrôlés de manière supérieure, nous n'avons pas besoin de faire face à eux-mêmes et nous n'avons pas besoin d'aide de la communauté internationale. Donc, il faut que nous continuons parce que nous avons plus d'outils pour qu'on ait fait face à ce phénomène. Nous nous souhaitons que les outils nous étendent à tous types de menaces naturelles, cyclones, inondations, glissons de terrain, tremblement de terre, tsunamis, pour que finalement, Haïti soit un pays autonome en matière de gestion des risques et des désastres. Sous-titrage ST' 501